Bonsoir à tous, j'espère que la soirée n'a pas été trop longue jusqu'ici. J'ai encore une petite présentation. C'est pour blockchain. Je suis Antoine, je suis ingénieur conseil en technologie blockchain. Michel est développeur finance. Le concept, qu'est-ce que c'est blockchain ? D'abord c'est un service web avec une interface responsive web qui est très adaptée pour les smartphones. C'est un bloc explorer simple et rapide, on peut voir facilement l'état de son wallet. C'est un moteur de recherche pour le bitcoin et la blockchain. On peut le voir comme un méta pour bloc explorer parce qu'il donne des liens envers d'autres blocs explorers. On peut filtrer des transactions pour en retrouver dans la blockchain. Le service est autonome et vertical, c'est-à-dire qu'il est indépendant et il ne repose pas sur des API externes. Pour une transaction, par exemple on peut faire des recherches de transactions. Ici, dans cet exemple, c'est qu'à prix, entre minuit et 6 heures, d'un montant de 40 BTC. On va rechercher ça, on peut rechercher ça. On peut aussi avoir des informations avec le acheté de transactions. Donc là, c'est notre exemple, on ne voit pas très bien, l'écran est très clair. Mais c'est l'exemple qu'on disait, qu'entre minuit et 6 heures, de 40 BTC, on peut faire la recherche. Donc ça donne le résultat, ici on voit qu'il y a 6 transactions. On peut aussi maintenant, dans la nouvelle version, partager sur les réseaux sociaux, enregistrer la page, la mettre en favori, l'imprimer, etc. Et en fait, cette page-là a un lien permanent qui permet de retrouver directement ces résultats-là. Ensuite, pour une adresse, on peut rechercher par le début d'une adresse. Parfois, on ne retient pas totalement les adresses, c'est très compliqué à faire, je ne vois que personne n'y arrive. Mais on peut revenir au début d'une adresse et Goodchain offre un service. On peut rechercher les adresses par leur début. Maintenant, dans la nouvelle version, ce service est totalement temps réel et complet. c'est-à-dire que ça va rechercher, ça va vous donner toutes les adresses qui existent du moment qu'elle est dans la blockchain. Ensuite, avec une adresse précise, on peut rechercher des transactions qui correspondent à un montant, par exemple entre 0.4 et 0.5 BTC, et par exemple les transactions qui ont été faites en novembre 2014. On va voir les exemples. Et puis sur une adresse précise, effectivement, ça donne des informations synthétiques. Par exemple, le nombre de transactions et le montant disponible dans l'adresse. Voilà, donc là, on a recherché Batman, et on voit qu'il y a deux adresses qui correspondent. Donc il y a deux adresses qui existent, qui sont dans la blockchain et qui commencent par Batman. Ensuite, on va s'intéresser à la première, donc en rajoutant un grand B à la recherche. En fait, on va travailler avec uniquement la première adresse. Donc là, c'est le deuxième exemple avec entre 0.4 et 0.5 BTC. Et donc ça donne 10 transactions qui sont liées à cette adresse, enfin qui ont été faites avec cette adresse. Et ensuite, eh bien, avec le temps. Donc en fait, on a des boutons sur le site, on voit effectivement beaucoup mieux. On a des options pour la date et des options pour le montant. Donc là, par exemple, on a déroulé l'option date. Et on sélectionne donc le mois de novembre en sélectionnant entre le 1er et le 3 novembre. Et ça donne donc 6 transactions qui ont été faites sur cette adresse durant le mois de novembre. Après, on peut classer les transactions par date ou par montant facilement en cliquant simplement sur la première ligne. Enfin, si on a un wallet simple, par exemple une pièce physique ou bien un paper wallet, un wallet papier, souvent il y a écrit dessus l'adresse publique. Et c'est très fastidieux d'écrire l'adresse publique sur un ordinateur pour vérifier le montant de l'adresse. Là, avec Gouchen, il y a l'intérêt, c'est qu'on va uniquement taper les 6 premiers caractères de l'adresse et on va vérifier le montant qui est disponible sur l'adresse. Donc là, c'est la vérification de la pièce qu'on voit avant. Donc on tape uniquement les 6 premiers caractères de l'adresse qui est marquée sur le certificat de la pièce. Et on voit que là, effectivement, il y a des fonds sur la pièce. Ils n'ont pas été retirés, ils sont là, c'est bon. Par contre, si on tape les 6 premiers caractères du paper wallet, ça trouve l'adresse. Et par contre, là, on constate que le compte a été vidé. Donc le paper wallet est vide, il n'y a plus rien dessus. Alors si on a un wallet plus moderne, on appelle hiérarchie déterministe. À un moment où la plupart des wallets sont comme ça, on peut, avec Gouchen, faire une lecture, enfin, comment dire. Voir l'état du wallet en lecture seule et avec une utilisation de nomades via des clés publiques. Parce que, enfin, ça permet de voir l'état du wallet sur une machine qui est, par exemple, un ordinateur chez vous qui est relié sur internet. Ou bien dans un cybercafé, c'est des machines qui sont, on dit, non-trusted. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment leur faire confiance et pas vraiment t'infecter. Là, en utilisant Gouchen, ça améliore la sécurité. On propose des outils pour importer ces comptes. On peut, via les systèmes que j'ai dit tout à l'heure, faire un autre marque de la page, puisqu'on a un permanent des résultats. Et il n'y a plus besoin, donc, du wallet matériel. Ça devient pratique et puis également sécurisé, parce que ce wallet, on peut le laisser en sécurité et on peut regarder son état directement avec Gouchen. Donc ça, c'est la page avec les HB wallets, donc des exemples de Trezor, de Ledger, de Marcellium. Donc là, ça va vous expliquer facilement comment utiliser Gouchen avec ces produits-là. Et on a une page qui est dédiée au Ledger Nano qui permet directement au web-up navigateur web, dans Chrome, parce que c'est via l'application Chrome, de pouvoir récupérer la clé publique du Ledger pour pouvoir l'utiliser avec Gouchen et voir ainsi l'état du wallet, de votre Ledger Nano Wallet. Voilà, donc là, c'est un exemple avec un Ledger Nano. Donc ça importe la clé publique du Ledger et ça nous donne l'état de la wallet. Donc là, on voit qu'il y a eu 4 adresses, 6 transactions et il y a 3 centimes de Bitcoin dessus. Maintenant, les nouvelles fonctionnalités. Donc ce qu'on aimerait faire sur Gouchen, par exemple, recherche d'adresses par le montant. Recherche des messages texte dans la Gouchen. Ça, c'est une fonctionnalité très demandée. Je ne sais pas si ça va être très utile, mais on travaille dessus. Le montant équivalent en fiat, pour l'instant, elle peut réfléchir en Bitcoin. Donc on pourrait ajouter en dollars, en euros, dans différentes devises. Rechercher des noms ou des identités directement via le champ de recherche, avec OneM, avec BTCNM, avec Shepard, etc. Et puis aussi différents services. Donc ce qui est lié au colorpoint, comme les sidechains, ProFoMek Distance, Contort Party. Et des sociétés qui inscrivent des informations dans la blockchain. Ce sera bien, quand les transactions sont listées, de donner un peu plus d'informations sur ces transactions. Voilà, je vous remercie. On va passer aux questions. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le service également. Merci à tous d'être venus. Merci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment peut-être discuter, etc. Ce que je vous propose, c'est pour ceux qui le souhaitent, c'est que vous rejoignez nos sommes-parts. C'est 43 rue Saint-Sauveur, une rue perpendiculaire, Mont-Orgueil. 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 C'est pour moi 5 minutes d'ici. Donc, c'est l'un de pour ceux qui ne le savent pas. C'est le premier bar à Paris qui a accepté le travail. Donc, là-bas, on a nos habitudes. Donc, tout le monde est fier venu. Voilà. Merci beaucoup. Merci.